La plupart des magiciens s'intéressent beaucoup à la triche et je vais maintenant vous raconter mon histoire. Il y a quelques années je suis parti à Los Angeles et je me suis retrouvé dans une petite rue. Au bout de cette petite rue il y avait un petit bar. Dans ce petit bar un petit éclairage. Un petit couloir et au fond de ce couloir une petite table. Mais assis à cette table un grand monsieur. C'était un tricheur professionnel, un ancien tricheur professionnel. J'avais rendez-vous avec lui ce jour là pour qu'il puisse me montrer ce qu'il savait faire. Simplement il m'a précisé je veux bien mais c'est toi qui va faire la moitié des choses vu que je n'ai qu'une main. Alors il me dit tu prends le jeu et tu l'étales. C'est ce que je fais. Tu sors les quatre as. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Avec ces quatre as ça va être très simple. Donc piqueur, trèfle, carreau. Tu les étales sur la table. Et en dessous de chaque as tu fais un petit paquet. Comme ceci. Tu prends le premier as et tu l'insères dans le paquet. Comme ceci. Disparle. Pour le deuxième, c'est très simple. L'as de trèfle. Tu le perds aussi dans le jeu en coupant. Pour le troisième, tu le poses et tu le couves. Il s'arrêtait un moment, il me dit mais tu peux même vérifier que chaque as ne soit pas remis ensemble. C'est ce que je fais. Je regardais et là je m'aperçus qu'il y avait un as séparé. Un deuxième un peu plus loin et un troisième vers le dessus. Et là je me suis dit ouais c'était honnête. Pour le troisième, c'est très simple. Il suffit avec l'as de pique de le prendre et de couper. C'était tout. C'était fini. Il se leva et me disa je vais aller boire un coup. Pendant ce temps là tu vas couper le jeu. Et moi dans ma tête je me suis dit je vais ruser. Et j'ai commencé à faire que ça. Regardez. A couper le jeu en quatre paquets. Et a brouiller les pistes. Mais le monsieur n'était pas dupe. Quand il arriva sur table et ricana. Je pense qu'il avait compris. Il commençait à prendre le jeu et il me disa maintenant regarde bien. A chaque fois que je vais couper le jeu je vais localiser un as. Il commençait à prendre le paquet. A couper. Et croyez le haut non il tomba sur un as. L'as de pique. Il recommença une deuxième fois. Et à chaque fois qu'il coupait il tombait sur un as. Je lui ai quand même posé la question mais est ce que tu serais capable de le faire face en l'air. Il hésita une seconde et il me disa je retourne le jeu. Il retourna le jeu. Réantama sa coupe. Et croyez le haut non. C'était le troisième as qui devait sortir. J'ai été très impressionné. Très impressionné. Et pour la dernière fois il retourna le jeu. Réantama sa coupe. Et il retourna le quatrième as. Et non il s'était trompé. Il avait coupé sur un 6 de carreau. Et là il me regarda. Je le regardais avec mon air souriant. Il me disa mais tu te rappelles de ce que je t'ai dit au début ? Je t'ai jamais dit que je couperais sur un as. Je localiserai un as. Et en l'occurrence ici nous avons du carreau. Qui est en fait l'as manquant. Et c'est un 6. Et il m'a dit mais compte 6 cartes. J'ai pris le jeu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et figurez vous que c'était le dernier as. L'as de carreau. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sous-titrage ST' 501